Musique Je suis maçon du bâtiment CA. Je répare tout ce qu'il y a de muret abîmé, de murs abîmés, de charpentes abîmées. Donc il y a le torchis, il y a l'enduit, il y a les joints, il y a la maçonnerie. Quand on fait une ouverture, on essaye de garder au maximum la structure du bâtiment. Avec le même style qu'il était avant, c'est-à-dire les joints, le linteau, c'est du gros œuvre. Après, à l'intérieur, si le client demande d'avoir des enduits colorés, donc là c'est plus de la finition quand même. Travailler la terre, c'est un matériau que je trouve intéressant, qui est facile à travailler. C'est soit de la terre, soit de la chaux, on travaille aussi la pierre. On travaille qu'à la main. Il y a un restaurant que j'ai réalisé, c'était dans mes premiers chantiers, je suis vraiment fier. C'est vrai qu'il y a les photos dans le restaurant, je suis fier. Être acteur du développement durable pour un maçon, une maçonne du bâti ancien, c'est pour la dimension environnementale, mettre en œuvre des matériaux naturels et durables, comme la pierre ou la terre, nécessitant peu d'énergie grise. C'est rationaliser la consommation d'eau, aussi bien pour la mise en œuvre que pour le nettoyage des outils. Pour la dimension économique, c'est redonner vie à des bâtiments vétustes ou délabrés, en les rénovant ou en les transformant. C'est permettre la sauvegarde du patrimoine en participant à la rénovation de murets, fours à pain et lavoirs. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est développer de l'emploi en zone rurale, en étant acteur de la transmission de savoir-faire traditionnelle. C'est assurer la sécurité et la protection de la santé sur chantier, en respectant la réglementation. Sous-titrage ST' 501